...dans les meilleures conditions possibles tout en évitant un maximum de pertes encore une fois allez on continue la galerie je vais essayer de... bah oui de toute façon je suis obligé de continuer la galerie étant donné qu'il me faut de l'iron alors ça c'est plus bien, c'est pas bien ce que je suis en train de faire bon ça va, je continue à piocher à la pioche en pierre pour tout ce qui est cobblestone, iron et charbon je vais pas utiliser la pioche en iron, je vais utiliser la pioche en cobblestone pourquoi ? bah tout simplement parce que... comme vous pouvez le voir, moi l'iron, je sais pas pourquoi, moi j'ai assez de mal à m'entrouler pourtant je sais que ça se trouve à... euh... entre les couches donc euh... si c'est pas de bêtise euh... 0 à 64 quand je vous dis que j'ai de la chance avec le diamant je vais le checker quand même Aïe 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 Je dois vous dégoûter Je fais bien de regarder à côté quand même Aïe 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 Bon donc pareil encore une vidéo pas très intéressante mais promis ça va le devenir Je regarde les nouveautés du wiki concernant la 1.7 Je vous ai dit les nouveautés c'était les mobs Ah oui voilà alors j'avais commencé à dire Donc c'était lorsque j'avais trouvé mon troisième filon de diamants Comment que mon frère Anubis m'avait appris un truc C'est que apparemment le jeu Minecraft va sortir sous Xbox Donc on a pas plus de détails Donc ça serait cool Même si bon je suis plus souvent partisan d'Elix de tout ce qui est Microsoft Mais là je dois avouer que c'est une bonne nouvelle C'est la preuve que le jeu est en bon essor Donc ça à suivre Donc on a vu ça sur jeuxvideo.com Donc est-ce que c'est une simple rumeur ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est vrai ? On n'en a strictement aucune idée Voilà Donc Voilà Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui donc j'avais commencé à parler de tous les mobs En commençant par les passifs Donc je vais continuer Donc je vous ai parlé Donc du loup en tant que neutre Mais je vous ai parlé du cochon La meilleure astuce pour extraire les côtelettes assez facilement D'ailleurs D'ailleurs ça me fait penser Vu qu'il me reste un iron Je vais tout de suite me faire un briquet C'est toujours utile Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc un mob Donc les pieuvres je vous l'ai présenté Vite fait J'en avais vu trois coincés dans la glace Je n'ai toujours pas de pelle Bon Donc en mob encore passif Qu'est-ce qu'il y a ? Les poules Alors les poules si vous les tuez Elles vous donnent des plumes Qui peuvent vous servir à faire des flèches Ou alors elles vous droppent des Ah bah génial Au moins re génial J'ai tout ce qu'il me faut là Depuis quand je poche avec ma poche en diamant ? Parfait Ouais Et puis ici On peut continuer à les grossir Voilà je m'en doutais Comment ça ? J'ai de la chance Béni des dieux C'est ce que je suis Donc voilà Quand vous trouvez un filon de diamant Creusez autour Parce que souvent il y en a qui vous échappent Donc voilà Et je rappelle que je ne suis qu'à la couche 6 Voilà Et ma pêche-moi On commence à faire la gueule Bon Mentre en passif Donc je disais les poules Donc si vous les tuez Ça donne des plumes Que vous pouvez faire des flèches avec Si vous les laissez Tranquiles Donc comme j'ai fait dans mon poulailler Elles dorment des oeufs Qui peuvent servir donc à faire le gâteau Que je vous montrerai Si je peux Parce que ça va Donc Ça va être la suite d'un tutoriel sur l'agriculture quand même Les agricultures de base Donc Mais ce sera après la redstone Car je compte faire avant Pour la Pour la canne à sucre Un tutoriel donc sur le piston Après je ferai une ferme automatique de canne à sucre Avec Voilà Tout simplement Ah ouais mais Il me faudra des slims Pour vous montrer les sticky pistons Euh Ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être chaud Parce que les slims Euh Ne N'apparaissent que des conditions Extrêmement spéciales Qui ne sont même pas Préciées Enfin Que je n'ai pas vu dans le wiki encore Donc Apparemment Ça apparaît Ça va apparaître entre la couche 0 Et la couche Euh 16 Et dans des pièces Assez grandes Et éclairées Apparemment Pourquoi le piège 3 Avec La pièce Voilà Donc la poule Je viens de parler des slims Que je n'ai Encore Jamais Vus À part dans les vidéos Euh Je n'ai jamais vu du serveur Non plus Alors moi je les avais activés Il me semble Je ne suis pas sûr Voilà Je referai un petit peu mes configs De toute façon D'ici peu De ma De mon Serveur Et de toute façon Euh Ouais Quoique Le tutoriel Je dis Tutorial Sur le Sur le piston Je pourrais très bien le faire en serveur Vu que j'ai dit que j'avais le droit de cheater sur le serveur Ouais je vais faire ça Ce sera plus rapide OUI Ouais ça c'est pas mal un peu Donc c'est de la lave Ok On va Retrouver Et on va Euh Reprendre la lave J'en étais Un peu C'est donc Un peu C'est donc Sinon Alors souvent ce que je fais quand il y a de la lave Je crosse 5 cases en diagonale Et puis Enfin ouais 5 de hauteur en diagonale Et j'essaye de voir Où est donc la surface de la lave Je dégrossis Euh Je ferai ça plus tard parce que c'est assez bien Et surtout pas c'est chien Je vais pas essayer de m'en prendre ici Je ne sais pas si je vais la rouler Allez De toute façon ça suffit Je vais le mettre parce que Dans l'inventaire Ça sert à rien Donc voilà Donc c'est ici Que sont posées Les Voilà Donc suivez Vraiment je rembranche mon sony Ça ne fait pas de problème Parce que là avec le pad Je galère un petit peu Et je fais surtout des conneries Bon Retour au mob Le mouton Drop de la laine Il vous faut de la cisaille Ça je vous l'avez déjà dit En plus Pour quand je le répète La cisaille je la crafterai Dès que possible Pour vous montrer Et on peut récupérer un peu de la cisaille Qu'est-ce qu'il y a encore comme mob Mobs passifs Je parle Les vaches Évidemment Les vaches Les vaches Donc si vous voulez tuer Elle drop du cuir Qui peut vous permettre De faire une armure en cuir Très peu efficace En revanche Si vous avez un saut Et que vous faites un clic droit Sur le pied de la vache Environ dans le pied de la vache Que vous aurez Du lait Qui vous permettra Donc qui est un ingrédient aussi Indispensable Du gâteau Je parle beaucoup du gâteau Mais c'est parce que Je trouve que c'est un outil Très stratégique Je vais pas tu faire plusieurs Faches de faire Avant de vous montrer Les craftings d'armure Bon moi j'ai une armure Même si je combat pas beaucoup En plus Je vais peut-être augmenter Le niveau de difficulté Bon Ok J'ai pas de mobs dans les environs Y'a que là-bas quoi Y'a une concentration là-bas On ira voir après On partir en exploration Vers par là Allez comme ça En plus ça me donnera L'occasion de mourir Ça vous fera rire Parce que c'est vrai que Si je ne meurs pas Vous allez trouver ça Pas drôle du tout Donc A mon avis je dois avoir tourné L'équivalent de deux épisodes Actuellement J'étais à l'épisode Fin d'épisode 9 Ce qui fait que je dois être A peu près à l'épisode 11 Il me semble Voilà Donc oui Donc ok Ça fait plusieurs épisodes En fait Que je suis là-dedans Que je parle Vous allez me faire chier En fait Carrément Bon promis Je termine cette ranger là Et puis après On va aller faire Des trucs plus intéressants De toute façon Je vais bientôt A bout de pioche On passe au mob agressif Donc je fais mon exposé Tout en creusant Mob agressif Vous avez vu Les creepers Qui explosent Quand ils sont à votre contact Cependant Cependant vous voyez Que si vous leur bouchez La vue Il n'explose pas Car ils ne le voient pas Ça c'est un Vous ne sais pas si 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 c'est Ok Je vais mettre la zone Voilà Hop J'ai besoin Encore une Si vous voulez Encore une Je vais peut-être faire Des petits raccourcis Entre mes galeries Quand même Vous savez moi J'ai un de mes chats Qui est dans ma chambre Parf Bien sûr Un deuxième Alors D'accord Ok Bon Je creuserai plus tard On va ressortir On va se faire Des pièges un petit peu Plus Intéressantes 16 Je suis ennu Parfait Un petit peu Un petit peu De 8 Et on me casse la tête Donc ça va me Utiliser De charbon Tout simplement Euh